Musique Le programme Partenaires pour entreprendre a été lancé à l'initiative du réseau Lyon Ville de l'entrepreneuriat à l'occasion du salon des entrepreneurs en 2009. C'était une expérience à tester avec les grands groupes qui souhaitaient soutenir des jeunes entreprises et à partir de septembre 2012, la CCI de Lyon a pris le pilotage de ce programme avec l'ambition d'affiner les modalités de participation aussi bien pour les acheteurs que pour les jeunes entreprises pour le rebooster et pour faire en sorte que ça marche beaucoup mieux qu'avant. Musique L'idée maîtresse de ce programme c'est d'inciter les entreprises développées d'effectuer les achats auprès des jeunes entreprises et à mettre à disposition de leur directeur achat tous les nécessaires pour que ça soit possible. Quand on est une jeune entreprise, effectivement on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour investir dans la communication et on a du mal à se faire référencer et se faire connaître. Quand on est une entreprise développée, on a ses réflexes et ses habitudes de fonctionnement et si on veut faire un appel à une jeune entreprise, on a du mal à trouver les coordonnées et à trouver l'information nécessaire. Donc l'idée de notre programme c'est de permettre aux uns et aux autres d'avoir le lieu de rencontre virtuel, physique, etc. par les biais d'une base de données des jeunes entreprises fournisseurs et par les biais de base de données des acheteurs engagés dans le programme. Et parmi les entreprises qui ont déjà exprimé leur intérêt, des grandes entreprises, il y a Apicil, il y a Lille Charmel, il y a Aéroport de Lyon, la CCI de Lyon. Musique Je pense qu'on peut citer un exemple concret d'une collaboration fructueuse entre un grand co-groupe qui est Apicil et une jeune entreprise indessecretariat qui est intervenue auprès d'Apicil en tant que fournisseur de services de secrétariat parce qu'à un moment donné, Apicil avait besoin d'une certaine souplesse, d'une certaine réactivité que des entreprises établies, les fournisseurs référencés ne pouvaient pas forcément fournir. Donc c'est grâce au programme partenaire pour entreprendre que l'indessecretariat a pu accéder aux commandes d'Apicil. Et c'est un cas concret qui illustre que travailler avec des jeunes entreprises pour une grande entreprise, c'est bien possible et c'est bien fructueux. Musique La mise en relation avec les jeunes entreprises est en partie gérée par le réseau Lyon de Vie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que toutes les structures engagées et labellisées par ce réseau qui accompagne les jeunes créateurs dans leur quotidien, ils interviennent en tant qu'intermédiaires pour faire passer l'information sur l'existence du programme. Grâce à ce réseau LUE, nous diffusons le formulaire d'inscription auprès des jeunes entreprises qui s'inscrivent par les biais de leur structure d'accompagnement. Donc ça nous permet de former une base de données et d'avoir toutes les coordonnées des jeunes entreprises intéressées. D'un autre côté, la CCI de Lyon est en charge de recherche de nouveaux acheteurs intéressés. Donc la CCI de Lyon met en place toute la politique marketing et prospection commerciale pour communiquer sur le programme et pour trouver de nouveaux acheteurs. D'ailleurs, j'encourage tous les nouveaux acheteurs potentiellement intéressés de venir vers la CCI de Lyon pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada